Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et oui, comme toutes les semaines, Clémentine, tu t'inspires d'un élément de la vie d'invité. Tu te demandes si tu devrais pas faire la même chose. Tout à fait. Karine Tessandier, vous êtes animatrice pour des émissions culinaires depuis quelques années maintenant. J'y connais pas grand-chose, alors j'ai décidé de faire comme vous et de me mettre à la cuisine. Vous vous disiez dans une interview qu'on commence toujours enfant par la pâtisserie avec sa grand-mère. Voilà. Et je me suis arrêtée là. Je suis une experte en gâteau, chocolat, crêpe et phare breton. Par contre, pour tout ce qui est salé, alors là, je suis l'experte du micro-ondes et des plats préparés. Mais je voudrais m'y mettre. Alors comme vous, je suis allée au marché pour essayer moi aussi de m'inculquer ce goût, cette envie de cuisiner, sentir ses odeurs. Oui, ses odeurs. Le marché près de chez moi commence par la poissonnerie. Ensuite, il y a la fromagerie. Ensuite, j'ai fait des tours. Je me suis dit que 10 heures du matin, c'était peut-être un peu tôt pour vomir, surtout sobre. Mais j'ai pas perdu espoir. J'y suis retournée la semaine d'après, acheter de quoi faire une tiche aux légumes. Oui, j'ai suivi une de vos recettes de télématins. Dans les ingrédients, vous disiez d'acheter une poêlée de légumes surgelés. Ça va, jusque-là, j'étais pas trop dépaysée. Il faut ensuite une pâte feuilletée, d'accord. Des œufs, c'est le seul truc que j'ai acheté au marché en fait. Vous précisez qu'il faut des œufs entiers et des jaunes. De la crème fraîche, ça tombe bien. C'est mon péché mignon, la crème fraîche liquide. Enfin, je sais pas si c'est très mignon. De la muscade. Bon, alors, j'ai de la cannelle, ça devrait aller. Et du fromage râpé. Vous n'avez pas précisé lequel. Alors, j'ai pris de la mimolette. Première étape, étaler la pâte feuilletée dans un moule. Jusque-là, c'est pas trop compliqué, à condition d'avoir un moule. J'ai cherché, du coup, chez moi, un truc qui pouvait remplacer. J'ai hésité entre un saladier et une poêle. J'ai finalement pris le saladier. Après, vous dites de picoter la pâte feuilletée à l'aide d'une fourchette. Ça, j'ai. Et ensuite, de préchauffer le four. Oui, d'accord. Alors, à rajouter impérativement dans la liste du début, moule et four. Je suis pas complètement débile. J'ai pas préchauffé le micro-ondes. Il arrive très bien à me cramer du pain et à déclencher mon alerte incendie à minuit. Oui, y'a pas d'heure pour le pain. Alors, je pense qu'il peut très bien arriver à faire cuire cette quiche. Après, il faut battre quatre oeufs entiers avec deux jaunes dans un saladier. Là, vous m'avez un peu perdue. Depuis le début, je sentais que les oeufs allaient. Un souci. J'avais acheté une barquette. J'ai mis les six. Et on bat tout ça avec de la crème. Vous ne parlez pas de batteur. Je suis déçue. Ça doit être le seul truc que j'ai cuisinièrement parlant. Après, vous avez ajouté de la muscade, moi de la cannelle. Ça va, ça a la même couleur. Et ensuite, les légumes que j'ai fait décongeler au micro-ondes. Vous disiez de les faire cuire à la poêle. Alors, j'ai une poêle. C'est pas ça le problème. J'ai juste pas les plaques qui vont en dessous. Étape finale, ajoutez le fromage râpé. Par contre, vous ne donnez pas la quantité. J'ai pris la liberté de rajouter 300 grammes de mimolette. Et j'ai bien tassé. Et ensuite, la cuisson. 40 minutes, 180 degrés. Alors, j'ai mis mon micro-ondes puissance maximale. J'avais faim. Vous dites que le résultat est très fondant. Oui. C'est fondant, bizarre. C'est à la fois liquide, orange, cru, trop cuit. Que la pâte feuilletée est bien croustillante. Moi, elle était un peu molle. Je pense que ça peut être dû à mon micro-ondes. Il n'était pas habitué à avoir des légumes. Ça l'a perturbé. Alors, Karine Tessandier, vous qui vous y connaissez quand même un peu plus que moi en cuisine, vous pensez que je devrais persévérer dans ce domaine où c'est peine perdue ? Persévérer, bien sûr, persévérer. Il ne faut pas rester sur un échec. Et j'ai ce qu'il vous faut, la cuisine du micro-ondes. Vous savez qu'on peut faire plein de choses. Des œufs à la neige. On peut faire mille et une choses au micro-ondes. Avec des... Et bien, totalement, mon univers, le micro-ondes. Dans n'importe quelle émission culinaire, normalement, on nous sort le plat qu'on va goûter. Tu l'as, là ? Vaut mieux pas pour vous. Ça aurait été cool. Radio VL Radio VL Bien, 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 bien.